Et salut à tous et à toutes et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Dans cette nouvelle vidéo on va voir comment télécharger Rogue Amoury Je fais ce tuto parce que c'est les anglais surtout qu'ils font J'ai pas vu de français qui le faisait Et c'est un logiciel très très efficace pour les personnes qui ont plusieurs objets Asus Et qui veut contrôler tous ces objets d'un coup C'est surtout pour le RGB que je suis sur ce logiciel là Ce logiciel il peut régler le RGB de tous vos produits Asus Sans avoir besoin de plusieurs logiciels par rapport à l'objet Ce qui veut dire que imaginons que votre carte mère vous voulez qu'elle est claire en verte Et que votre souris elle est claire en vert dans un mode respirer Ce logiciel il pourra le faire Il pourra faire les deux en même temps Il pourra même faire le clavier, la carte graphique et tout ce qui en suit Donc tout de suite je vais vous montrer comment le télécharger Je vais faire une petite manipulation Donc déjà il y aura un lien dans la description A partir de ce lien là vous allez sélectionner le produit que vous voulez Donc là je suis dans souris J'ai sélectionné la Rogue Gladius 2 A partir de ça vous tomberez sur une page comme celle-ci Mais vous tomberez pas sur pilote et utilitaire mais sur FAQ A partir de FAQ vous allez dedans pilote et utilitaire Et là vous allez sélectionner votre OS Ça part de Windows 7 jusqu'à Windows 10 Moi je sélectionne Windows 8.1 Après ça vous allez télécharger le logiciel Ça va prendre un peu de temps Vous en avez pour 5 minutes Après l'avoir téléchargé ce sera un fichier rare Il faudra donc l'extraire Pas besoin de WinRAR Windows a déjà un extracteur de fichiers intégrés Il faudra juste double clic et faire extraire ici Après ça le téléchargement il faudra aller dedans un fichier qui sera comme celui-ci Et sélectionner Asus Setup Le téléchargement se fera A la fin du téléchargement il vous demandera de redémarrer votre ordinateur Pour que le logiciel puisse s'initialiser dans l'ordinateur Maintenant on va le lancer Il vous faudra bien sûr une demande d'administration Une fois que le logiciel est lancé vous allez tomber sur cette interface là A partir de là il faudra connecter un appareil Asus Sauf que moi j'ai pas d'appareil Asus Donc oui vous allez trouver un peu ça bête Puisque j'ai pas d'appareil Asus RGB Et que je fais un tuto sur ça Mais en tout cas ça vous servira Si vous avez des appareils Asus Et à partir de là en fait Là vous aurez tout Les cartes mères Les souris et tout Parce que si vous vous souvenez bien qu'on était sur le site Et vous demandez de choisir entre une souris et tout Là c'est connecter un appareil RGB Et en fait tous les appareils Asus De à de maintenant Son RGB amour Voilà Moi ça me sert à rien en fait ce logiciel Bref si un jour j'ai un objet Asus RGB Je vous représenterai le logiciel En vous montrant les différents types de paramètres Qu'on peut y faire Là ce que je vais faire C'est que je vais vous mettre un extrait de vidéo D'une personne qui a des produits RGB amouris D'une personne qui a des produits RGB amouris D'une personne qui a des produits RGB amouris À si c'est jusqu'à bientôt Donc en tout cas j'espère que cette vidéo elle vous aura plu N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à la prochaine